bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'i exercice numéro 13 sur le cours de l'étude analytique du produit scalaire niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 soit a et b deux points tels que a différents de b déterminer l'ensemble des points m du plan p tels que le vecteur a b scalaire le vecteur m a plus le vecteur m p est égal à 0 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brugnan et vous allez déterminer cet ensemble maintenant on corrige notre exercice réponse soit e l'ensemble des points m qui appartiennent au plan p tels que le vecteur a b scalaire le vecteur m a plus le vecteur m p est égal à 0 déterminant cet ensemble e je peux remplacer cette expression mathématique c'est à dire le vecteur m a plus le vecteur m p par une seule expression mathématique en se basant sur le barycentre en se basant sur le barycentre soit g le barycentre du système pondéré formé par le point a du poids 1 et le point b du poids 1 donc d'après la propriété caractéristique du barycentre donc le poids de a plus le poids de b de tout fois le vecteur m g est égal à 1 fois le vecteur m a plus 1 fois le vecteur m b a plus le vecteur m a plus le vecteur m b donc deux fois le vecteur m g est égal au vecteur m a plus le vecteur m b g est le milieu d'abord de ab le segment ab puisque les deux points a et b ont le même poids car si vous voulez a et b ont le même poids donc le vecteur ab scalaire le vecteur m a plus le vecteur m b est égal à 0 ceci équivaut à dire que le vecteur ab scalaire le vecteur m g et je remplace le vecteur m a plus le vecteur m b par 2 m g 2 m g qui est égal à 0 ceci équivaut à dire que 2 fois le vecteur ab scalaire le vecteur m g est égal à 0 ceci équivaut à ceci équivaut à le vecteur ab scalaire le vecteur m g est égal à 0 donc je vais schématiser cette situation vous avez ici le point a ici le point b a et b j'ai 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 l'isobarycentre ou bien l'isobarycentre entre a et b c'est-à-dire le milieu du segment a b c'est-à-dire le milieu du segment a b le vecteur a b scalaire le vecteur m g est égal à 0 donc les deux vecteurs a b et m g sont orthogonaux donc le point m il appartient à cette droite là qui passe par G est orthogonale, ou bien perpendiculaire à la droite AB. Donc ici, j'ai le point M. Donc l'ensemble des points M qui vérifient le vecteur AB scalaire, le vecteur MG, t égale à 0, c'est cette droite-là, qui passe par G, est perpendiculaire à la droite AB, c'est-à-dire la médiatrice du segment AB. Donc ceci, et qui voit dire que le point M appartient à la médiatrice appartient à la médiatrice je m'excuse à la médiatrice du segment AB. Conclusion 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 L'ensemble E que nous cherchons, l'ensemble E est la médiatrice de segment AB. C'est cette droite que je peux appeler delta. Delta, la médiatrice de AB. Ou bien, je peux dire, c'est la droite delta qui passe par G et du vecteur normal AB et du vecteur normal AB. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Adlazif Abdu du Collège Bourzé d'Une Marrakech. A très bientôt. A très bientôt.